CINEMED Nous sommes toujours à Montpellier, la ville comme on dit, où le soleil ne se couche jamais, pour le CINEMED, le Festival du Cinéma Méditerranéen. Au programme de cette quatrième journée, des rencontres, des interviews, des compétitions et des avant-premières. Tout de suite, un point sur le festival. L'un des cinémas mis à l'honneur sur ce CINEMED, c'est le cinéma algérien. Un cinéma très récent, puisqu'il a un demi-siècle d'existence. Un cinéma également qui a forcément connu des hauts et des bas. Mais l'Algérie est le seul pays africain qui a reçu une palme d'or. On a pu découvrir hier Terminal Sud, le nouveau film de Rabat Abur Zaymush, qui met en scène Ramzi Bédia, un film franco-algérien qui puise son inspiration dans ce qu'on appelle la décennie noire, la guerre civile algérienne des années 90. Cette guerre civile continue de hanter le cinéma algérien. C'est une thématique qui est au cœur de nombreux films. On en parle notamment dans Papi de chat ou encore En attendant les hirondelles ou dans Abou Leila, deux films qui sont présentés sur ce cinéma.